Bonjour à tous, alors on vient du collège Aounigan et voici notre engin, on l'a nommé la franco-québécoise parce que je suis français et je suis arrivé ici au Québec en janvier. Donc à la base notre engin était fait tout en matériaux recyclés, en bois et en matériaux qu'on avait trouvé au collège dans l'atelier, sauf qu'on a voulu changer de concept parce qu'il tenait pas bien, il était un peu fragile. Donc on a voulu utiliser notre imprimante 3D qui est au collège et pour montrer un peu les technologies de nos jours et voilà. Donc on n'a pas pu tout faire en imprimante 3D parce qu'on manquait un peu de temps, on s'était pris un peu en retard donc voilà. Mais bon, elle marche et c'est l'essentiel. Merci. 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 Donc de ce que j'ai bien compris Nadim, les élèves ici ont fait office d'une imprimante 3D. Oui, il y a une certaine émergence de l'imprimante 3D dans la compétition de Science en Tourne et franchement je suis inquiet. Comment ça? Ben écoute, si l'imprimante 3D fait toute la job, le prix du recyclage, il n'y a plus personne qui va aller pour ça. D'habitude, c'est le prix le plus populaire. Et là... C'est vrai. Ça pourrait dire que les élèves ne pourraient plus se prendre à la dernière minute pour faire... Non, ça va ruiner la tradition de Science en Tourne. Il faudrait qu'ils se prennent à l'avance. Je suis d'accord, ça va être très fluide. Mais on ne peut pas dire non à des mêmes ouverts comme ça. Absolument. Donc on me dit que la visée est à 1m30. 1m30. Entraînement intense, préparation pour accomplir la tâche. Attention. Ensemble, recourir encore à la stratégie du 12 et du 12. double nœud. Oui, le double nœud, mais en fait, si je l'écorde, double nœud avec les dents, c'est une nouvelle stratégie. J'avais entendu parler de faire un nœud avec la langue, mais avec les dents, je ne peux jamais. On peut voir qu'on fait les croisés aussi pour aller chercher un maximum de tension, ce qui est une excellente idée considérant qu'on a besoin de la tension. Oui. On reste 30 secondes. Malheureusement, fin du temps réglementaire.